mais bonjour concernant la réforme des retraites la énième réforme des retraites depuis 40 ans peut-être qu'on annonce que tout ira bien pour tout le monde j'ai envoyé à une cinquantaine ou une centaine de députés la question suivante puisque il est apparemment dit que le minimum retraite serait porté à 1200 euros pour naturellement 40 annuités il me semble de cotisation ce qui paraît évident ce que celui qui n'a jamais bossé et qui touche autant que celui qui a travaillé même en minimum ça serait comme insultant pour celui qui a travaillé et à partir de quel âge 60 ans 65 ans on n'en sait rien ce montant à 2200 euros toutefois donc j'ai une réponse déjà d'un député je ne donnerai pas le nom parce que j'attends la réponse des autres ça m'arrive souvent de recevoir plusieurs réponses il faut attendre le 15 décembre pour y voir un peu plus clair alors moi la question c'était est ce que c'est 1200 euros minimum avec les retraites complémentaires un c'est inclus dans le montant où c'est sans les retraites complémentaires ce qu'il arrive que des gens aient plusieurs caisses de retraite pour la complémentaire ou autre ce que les gens ont travaillé dans l'agriculture donc il y a la caisse agricole ils ont travaillé dans la fonction publique il y a la caisse à la fonction publique ils ont travaillé dans des caisses du bâtiment ou dans d'autres secteurs privés à n'importe quelle industrie ce qui est complètement différent donc je parle pas par exemple pour les agents EDF ERDF et autres ou d'autres catégories bien avantagées où le monde le calcul n'est pas pris par exemple sur les 20 dernières années mais sur les six derniers mois c'est quand même surprenant ce qu'on dit liberté égalité fraternité égalité fraternité au niveau de la retraite ben objectivite assurée voilà c'est quand même assez surprenant et ceux qui ont ces avantages ben ils vont sont pas solidaires de ceux qui n'ont pas et c'est souvent cela qui vous coupe le jus façon de parler dans le sens électricité train équaterra équaterra éducation nationale etc etc police et autres il ya des régimes spéciaux comme on dit c'est vraiment spécial voilà donc j'ai posé cette question on attend le 15 si dieu le veut d'avoir une réponse à ma question 1 1200 euros avec les retraites là où les retraites complémentaires ou sans les retraites complémentaires ce qui change beaucoup et le régime à points là c'est qui peut être intéressant pour certains et ben ça passe à l'attrape apparemment parce que si vous calculez les points que vous avez le calcul le montant des points ben pour certains si vous dites oh je devrais avoir 1600 1700 2000 euros par mois et finalement vous trouvez avec 1000 euros là autre risque quand même bizarre voilà donc le régime à points relance rien va falloir attendre en 40 ans parce que je sais qu'il ya 40 ans pour ça il faut bien attendre 40 ans pour le régime à points les dégâts de madame au bris la route à la semaine des 35 heures et monsieur mitterrand je mitterrand un qu'a tourné en rond là un la retraite à 60 ans et la semaine des 35 heures il savait très bien que c'était une arnaque juste des intérêts politiques un peu comme ils ont fait que les écolos or non on a subi les conséquences des petits arrangements entre eux pour les petites places entre eux voilà et ça fait 40 ans que ça dure regardez le passé professionnel de ces jour-là des politiciens il y en a ça fait 30 ans 35 ans qui sont toujours à l'assemblée nationale au sénat et pataté patata et soi-disant maire conseillé élu de la république enfin bref c'est les responsables c'est pas forcément eux c'est responsable ce sont les français qu'ils ont voulu qu'ils soient en place ces jours-là voilà sur ce je vous souhaite un bon début de semaine et faites attention à vous il fait froid et sur ce j'ai fait une petite vidéo sur la france à froid donc si vous voulez la regarder ça vous rafraîchir un petit peu les esprits bonne journée bon lundi